Bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 du ramadan 2020, pour rappel c'est plein de vidéos et plein de concours sur mon instagram et mon twitter pendant toute la durée du ramadan. Aujourd'hui dans cet épisode 3 j'avais envie de vous donner des conseils pour un truc super important, comme tu l'as vu dans le titre c'est comment apprendre à parler l'arabe. J'avais déjà fait une vidéo sur comment apprendre à parler anglais et là je faisais grave la maligne parce que moi je parle bien anglais, j'ai un bon niveau d'anglais donc je peux me permettre de faire la vidéo en anglais, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'arabe. Bon pour t'expliquer un peu mon parcours en arabe, j'ai fait des cours coraniques à la mosquée de ma ville. Là-bas j'ai appris à lire l'arabe, à écrire l'arabe, à faire de la grammaire, de la conjugaison et j'ai aussi appris tout ce qui était plutôt religieux, coranique, etc. Je faisais partie du groupe nul où j'étais toute seule en fait dans ce groupe. J'ai beaucoup de mal avec la manière dont on apprend les langues dans les écoles, que ce soit au lycée, au collège ou là, du coup dans ce cas-là dans ma mosquée. J'avais beaucoup de mal avec la grammaire et j'avais déjà de base beaucoup de mal à écrire. J'étais très lente dans l'écriture et dans la lecture, ce qui fait que j'ai pas pu en avancer sur tout le reste donc j'ai pas du tout de vocabulaire, j'ai pas du tout de notion de grammaire. En plus ça fait 4-5 ans que j'ai arrêté, j'ai pas retravaillé depuis donc on va dire que je suis à un niveau débutant. J'ai pris la formation en ligne de Mouelle Limeti en ligne sur Instagram. Donc en fait c'est un site e-learning. Donc tous les supports de cours sont sur un site internet. En gros j'ai payé la formation mais je vais pas la commencer tout de suite, j'attends juste de terminer mes rattrapages etc au niveau de l'école pour avoir tout mon temps en fait à me consacrer à l'arabe. Mais le but de cette formation c'est de lire et écrire et à la suite de ça je pourrais continuer de moi-même en autodidacte comme je fais avec la plupart des langues que j'apprends. Pour te parler un peu des caractéristiques de la langue arabe, déjà faut savoir qu'il y a trois types d'arabe différents. T'as l'arabe moderne standard qui est l'arabe parlée dans les pays arabophones. L'arabe classique qui est l'arabe corallique, celui qui est utilisé dans le Coran et l'arabe dialectal qui est parlé plutôt dans les régions type le Maghreb. Mais faut savoir que t'as cinq sous-familles d'arabe dialectal. La langue arabe c'est une langue très forte parce que c'est la langue officielle de 22 pays différents. Il y a plus de 300 millions de locuteurs qui l'a pas et c'est également la cinquième langue la plus parlée du monde. Donc ça fait que si tu décides d'apprendre l'arabe pour un côté religieux ou pour un côté professionnel, dans tous les cas l'arabe est une langue qui va te servir, c'est une langue bien vivante. Ce que je vais essayer de faire tout au long de cette vidéo, c'est de donner des conseils, des premières bases pour réussir à te motiver ou pour t'aider également à apprendre l'arabe. Déjà la première chose qu'il faut savoir et ça c'est un truc, un conseil qui est universel pour toutes les langues. Quand tu veux apprendre une langue, il faut absolument que tu détermines ton but. Pourquoi est-ce que tu veux apprendre cette langue ? Quel est ton objectif avec cette langue ? Moi par exemple, j'ai décidé d'apprendre l'arabe d'une part parce que culturellement j'en ai besoin, je fais partie d'une famille maghrébine. Si je vais en Algérie et que je sais pas lire ou écrire l'arabe, ça va être compliqué de s'en sortir là-bas. Ensuite la raison principale, elle est pas du tout culturelle, elle est religieuse. Je commence un peu à stagner avec les sources françaises religieuses. J'ai besoin d'avoir plus de sources pour pouvoir approfondir mes connaissances sur la religion. Donc il faut que je sache lire, écrire et comprendre l'arabe. Maintenant à toi de définir les tchènes. Est-ce que c'est plutôt dans un but professionnel ? J'ai besoin d'apprendre l'arabe parce que j'ai envie de travailler à l'étranger dans des pays arabophones ? Il y a plein de raisons. À toi de déterminer la tchènes et c'est cette raison là qui va te permettre d'être régulier et constant dans l'apprentissage de ta langue. Ensuite pareil, c'est quelque chose qui va te servir dans toutes les langues. Il faut que tu arrives à faire un travail sur toi-même pour définir ta méthode d'apprentissage. Comment est-ce que tu apprends mieux ? Est-ce que tu as plutôt une mémoire auditive, une mémoire visuelle ? Est-ce qu'il faut plutôt que tu lis ? Est-ce qu'il faut plutôt que tu écoutes ? A partir de là ça va être beaucoup plus simple pour toi de trouver comment travailler l'arabe. Maintenant, et c'est ce qui est le plus compliqué quand on est à un niveau zéro et qu'on est notamment des européens, c'est qu'il y a énormément de différences en grammaire par exemple entre le français et l'arabe. Ce que je vais faire c'est que je vais te faire une petite présentation de la langue arabe basée avec les différences qu'il y a avec le français. En français on va écrire de gauche à droite. Donc ma première lettre elle est là, ma dernière lettre elle est là. Alors qu'en arabe on va écrire de droite à gauche. En français, quand on était petit, on nous a toujours rabâchés. Majuscules en début de phrase, en début de nom, machin, nanana. En arabe tu n'as pas ce problème, tu n'as ni majuscule ni minuscule, t'es tranquille. L'alphabet classique pour nous c'est A, B, C, D, E, F, G, etc. Il comporte 26 lettres. Alors qu'en arabe on en a deux de plus puisqu'on en a 28. Alors oui, en arabe on n'a pas de majuscule, maintenant on a quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est qu'en fait les lettres en fonction de où elles sont placées dans le mot, donc si elles sont placées au début, au milieu ou à la fin, elles ne vont pas s'écrire de la même manière. En français, la base des bases, c'est la construction d'une phrase, c'est sujet, verbe, complément. On te l'a rabâchée quand t'étais petit, oublie ça, parce qu'en arabe c'est pas du tout ça, ça va être verbe, sujet puis complément. Donc voilà, toutes ces différences elles sont là pour t'expliquer que quand tu essayes d'apprendre de l'arabe, oublie complètement ton français, ne réfléchis pas en français. Je sais que c'est une erreur qu'on a tendance à faire, nous les français, quand on apprend une autre langue, c'est qu'on va toujours penser en français. Maintenant il faut oublier toutes ces règles-là que tu as appris, sauf quand tu parles français, et essayer de connaître les règles de base, puisque là je t'en ai cité que quelques-unes, mais t'as beaucoup plus de règles de base en arabe qu'il faut que tu apprennes. Alors c'est vrai que moi je suis une personne plutôt autodidacte, c'est-à-dire que j'aime beaucoup apprendre les langues de mon côté avec mes propres programmes que je trouve sur internet, etc. J'ai pas tendance à suivre de cours de langue, j'aime pas ça, j'ai plutôt une facilité à apprendre les langues de moi-même. Maintenant pour l'arabe, je te conseille honnêtement, en tant qu'européen en tout cas, de prendre des cours, de trouver des cours de niveau débutant, avec d'abord des cours pour apprendre à lire et écrire, et ensuite te spécialiser en fonction des choses. Un des cours que je peux te conseiller, c'est forcément celui que je suis en train de réaliser, Moëlle Limetier en ligne. En fait ce que j'aime dans cette formation, c'est le fait que tu as un accès à vie qui t'est proposé, tu vas payer ta formation, et même si tu l'as terminée, tu as encore accès à cette dernière. Donc pour moi c'était super important d'avoir un accès où je pouvais aller quand je voulais, comme je voulais, même si j'avais un prof à disposition, mais je pouvais m'organiser comme je le souhaitais. Je sais que ça peut aider pas mal de personnes, donc je vous le propose. Maintenant, le problème c'est que cette formation-là, elle est pour le moment fermée, on ne peut plus s'inscrire dessus, elle a pris pas mal de monde en même temps, donc pour le mois de ma ramadan, c'est pas la peine d'y penser. Maintenant, essaye d'aller la suivre sur Instagram, essaye d'aller voir également d'autres comptes qui proposent ce type de formation, pour voir l'évolution de ces dernières et voir laquelle tu préfères et sur laquelle tu vas t'inscrire au final. Quand tu apprends une langue, généralement, la première chose que tu vas essayer de faire, c'est de trouver des applications pour apprendre cette dernière. Je vais te citer quelques applications que tu peux télécharger pour apprendre l'arabe, que ce soit pour apprendre à lire, pour apprendre du vocabulaire, pour apprendre du grammaire, t'auras tout type. Si tu veux des détails sur ces applications, je mettrai également un article dans la description, tu pourras les voir. Fais attention parce que toutes les applications que je vais te citer là, moi j'ai un iPhone, donc elles sont disponibles sur l'iPhone, j'ai pas vérifié si elles l'étaient également sur Android, parce que j'ai pas d'Android. Donc tu as Mondly, Buse, Némo Arabe, Arabe Lettre Alphabet et Memrise. A nouveau, si tu veux, le détail de ces applications, à quoi elles servent, etc. Je te renvoie vers l'article dans la description. Un autre conseil, et celui-ci, je l'ai donné dans ma vidéo Comment apprendre à parler anglais. Une langue, tu ne peux pas la garder en tête si tu ne la pratiques pas. J'en ai fait des frais, puisque j'ai arrêté l'arabe 5 ans, et l'arabe littéraire, à part quand je lis le Coran, je ne l'ai absolument pas travaillé, donc j'ai perdu tout mon arabe, je suis incapable de parler, je connais trois mots. Lail, Shems, ça m'en est con. Elle, il l'aime, mais voilà, je connais des mots basiques, mais par contre, tu me fais lire une phrase, je ne la comprendrai absolument pas. Donc, pratique la langue. Pour ça, tu as plein de solutions, tu peux trouver des correspondants, tu peux essayer à travers de différentes séries, déjà de tester ta compréhension. Est-ce que j'ai regardé en VSTFR ? Est-ce que je vais regarder sans sous-titres ? Est-ce que je vais regarder en version originale, en version française ? Bref, tu as tout ça, et tu as aussi le moyen de, et je crois que ça, ça a été donné dans une vidéo de Crazy Sally, donc tu pourrais aller voir, elle a une technique, en gros, pour se parler toute seule, parce que ce n'est pas forcément facile de trouver des personnes, en France en tout cas, qui parlent l'arabe littéraire, l'arabe classique, l'arabe moderne, standard, et pas l'arabe dialectal, attention. Donc, ce que tu peux faire, c'est pratiquer avec toi-même, tu peux faire des discussions avec toi-même. Donc, je te renvoie vers la vidéo de Crazy Sally, qui peut t'aider à te créer ces petites discussions-là pour t'exercer à parler arabe. Un des derniers trucs qui peut t'aider, je pense que ça peut être utilisé que tu sois religieux ou non, maintenant c'est à toi de voir, c'est pratiquer avec l'écoute du Coran. Donc, tu écoutes le Coran, tu vois si tu comprends les mots, tu vois avec la traduction. J'espère que cette petite liste de conseils a pu t'aider, au moins à te motiver, au moins à motiver une personne à essayer d'apprendre l'arabe pendant ce mois de Ramadan. Si c'est le cas, hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye bye !